Bah ! 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 Cracote ! C'est Cracote ! Mais c'est l'anarchie là ! Poilux ! Ça c'est Poilux ! Il a vraiment une tête affreuse ! Chewbacca ! Chewbacca ! Et elle, elle est aveugle ! Et eux, ils veulent bouffer mais je leur donnerai rien ! Chewbacca ! Ceux-là, c'est les plus chiants à faire entrer ! Parce qu'ils sont vachement... Enfin, je sais pas pourquoi, mais ils ont vraiment plus de caractère que les autres moutons, tu vois ! Et hier, j'ai dû... Enfin... Tu vois, d'habitude, je nettoie leur cage là, comme ça ! Je mets de la paille là-bas ! Et j'ouvre la grille et je les appâte avec du pain, tu vois ! Donc, la plupart du temps, tous les animaux viennent ! Mais eux, des fois, ils restent dans leurs grands enclos là-derrière, tu vois, tout en vert là ! Hier, j'ai dû me ramener, j'ai pris le balai là, qui était juste à côté de moi ! Et euh... En fait, c'était déjà arrivé une fois, tu vois ! Et je savais pas quoi faire ! Du coup, je suis allé voir Cliff et il m'a dit... Mais quand ça, ça arrive, il faut surtout pas que tu les laisses faire ! Tu rentres dans l'enclos avec un bâton et tu les fais rentrer ! Et euh... Du coup, hier, je... Je me suis... Je me suis dit, allez, faut que je le fasse, tu vois ! Je suis rentré, il y en a un qui m'a chargé dessus, tu vois ! Je lui ai mis un énorme coup de... De... De balai sur la tronche, tu vois ! Il est vite rentré ! Et euh... Et ça me fait mal, tu vois, de leur faire ça ! Mais en même temps, t'as pas le choix ! Et dans la nature, c'est comme ça, tu sais ! Il faut montrer, c'est la loi du plus fort, tu vois ! Si tu te laisses faire, le truc, il te charge, il te bourrine, tu vois ! Donc euh... C'est lui ou toi, quoi ! Donc euh... Je lui ai mis un gros coup de massue sur la gueule ! Et là, ce matin, c'est pareil, ils ont pas voulu rentrer, mais euh... Mais je suis rentré dans l'enclos et ils m'ont pas chargé cette fois-ci, tu vois ! Enfin, je suis rentré avec le bâton, ils sont rentrés direct dans l'endroit et... Ils ont capté, quoi ! Mais euh... C'est comme ça dans la nature, hein ! C'est toi ou lui, quoi ! Hein, les gars ! Tu veux encore du pain ? Allez ! Une dernière tranche chacun, les gars, d'accord ? Oh, mais quel idiot ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! L'amour est dans le bruit, tu sais ! Là, tu tombes des mâles, hein ! C'est génial de les voir ! Viens voir ici, c'est vraiment la guerre ! Je sais ! Bon, c'était peut-être pas... C'était peut-être pas l'idée du siècle de venir ici ! Je crois qu'on est mardi matin ! Non, on est pas mardi ! On est vendredi ! Oh putain ! Le mec complètement décalé ! On est vendredi matin et... Et Diane et Cliff, qui sont nos deux autres, là, sont partis pour le week-end pour faire un trek en cheval. Donc, on est tout seul avec Léa et... Comment dire ? La fille de la copine des enfants de Diane et Cliff, qui s'appelle Renée, pour gérer le zoo. Donc, elle, elle est employée à plein temps et nous, on l'aide. Enfin, tu sais, on fait à peu près... On fait cinq heures par jour, en fait, de travail. Attends, je vais juste décaler ça un peu ! Voilà ! On fait cinq heures de travail, mais on les aide pas mal, tu vois. Et... Et normalement, on va gérer le zoo un peu tout seul, quoi. Et... Tu vois, ce matin-là, je me levais et genre... Chercher un peu... Tu sais, tous les matins, je me lève, je cherche un peu une vidéo ou des podcasts à regarder vite fait et je trouve rien à mon goût. Et tu sais, c'est marrant parce qu'en ce moment, je trouve vraiment pas grand-chose à mon goût sur... Sur tous les trucs que je regarde, tu vois, sur YouTube et tout. C'est vrai que... C'est pas que je m'ennuie, mais c'est que... Je sais pas, genre, je... J'ai pas... J'ai pas la tête à regarder les trucs que je regardais d'habitude. Alors, je sais pas si c'est bon ou mauvais signe. Je sais pas si c'est... Je sais pas si c'est un signe tout court, tu vois. Mais effectivement, ouais, je sais pas, j'ai l'impression que cette femme, elle me... Cette ferme, elle me... Elle m'ensorcelle un petit peu, tu vois. Et c'est vrai que j'ai envie de parler de choses simples et j'ai envie d'entendre parler de choses simples et en même temps de trucs un peu profonds parce que j'aime bien ça, tu vois. Et du coup, je me suis dit que là, on pourrait faire ça vite fait. Vu que j'ai rien trouvé, je sais pas... Je me dis peut-être que toi aussi, tu cherches ce genre de vidéos-là et... Un genre de vidéos en particulier et que tu trouves pas... Tu trouves pas ce que tu veux, tu vois. Des fois, on trouve pas ce qu'on veut, tu sais, dans les magasins et tout. On a un modèle précis et... Et on aimerait bien qu'ils fassent ça ou qu'ils fassent ça et on trouve pas ce qu'on veut. On a l'impression que ça existe pas. Et en fait, la meilleure solution, c'est de le créer nous-mêmes, en fait, tu vois, quand on y pense. Parce qu'il y a que nous qui connaissons... Enfin, tu vois, t'es le meilleur pour créer quelque chose qui répond à tes besoins, à toi en particulier, tu vois. D'ailleurs, c'est tout le problème de... En ce moment, tu sais, je cherche un appareil photo et c'est tout le problème quand tu cherches un appareil photo. C'est que t'as des critères précis et tout le monde a ses propres critères. Et moi, avec mes critères, j'arrive pas à trouver le bon appareil. Enfin, j'en ai trouvé un bien, tu vois. Mais j'aimerais qu'il soit un petit peu plus performant. Mais en même temps, tu vois, si t'as un appareil... Plus un appareil est performant, plus il doit compromettre sur des trucs comme la taille, tu vois. Et moi, pour moi, la taille, c'est super important. J'ai pas envie de me trimballer un boulet, tu vois. Et c'est pareil avec les appareils photo et c'est pareil avec les philosophies de vie. Et c'est pareil avec les trucs dont t'as envie de parler, tu sais. C'est pour ça qu'on a des potes et tout. C'est pour ça qu'on choisit nos potes et on choisit les gens avec qui on veut passer du temps. Parce qu'on les choisit entre guillemets. Je pense pas qu'on les choisit comme tu choisis tes bonbons dans les sacs à ribos, tu vois. Mais tu les choisis en fonction de toi en ce moment ou toi en général dans ta vie, tu vois. Quelles sont tes pensées, quel est ton type de discussion et tout, tu vois. Et moi, je voulais te dire ça que... En ce moment, je suis... Comment dire ? Je sais pas comment dire, tu vois. Genre, j'ai envie de... Je sais pas, c'est vraiment étrange. Je suis un petit peu dans le flou, là, tu vois. J'ai reçu une question ce matin. C'est marrant, hein. Mais j'ai reçu une question ce matin de Valentin qui me demandait si j'avais des projets. Alors, tu sais, normalement, si t'as... Sur Facebook, on en a parlé récemment, là. Je vais rentrer en janvier. Mon trip dans le monde, on va dire, se finit en janvier. Et je rentrerai en France à cette date-là. Ça fera quoi, un an et demi, quand même ? Loin de ma maison. Ce sera pas mal, tu vois. Et du coup, je rentrerai en janvier et Valentin, il me demandait, ouais, mais est-ce que t'as des idées de ce que tu vas faire plus tard et tout ? Est-ce que t'as des projets hors vidéo, quoi ? Salut, toi. Et je lui disais que... Enfin, tu vois, je me suis un peu stoppé comme ça pour y réfléchir et tout. Et je me suis dit, putain, bonne question. Parce que franchement, j'y ai pas trop pensé, tu vois. Et en fait, non, j'en ai pas trop. Et tu sais, ça me faisait penser. Enfin, je trouve que la meilleure image que je peux utiliser pour ça, c'est un peu... Enfin, j'ai un peu l'impression de jouer au Monopoly, tu vois, dans ma vie. Enfin, tu sais, au Monopoly dans le sens où... En fait, tu décides pas vraiment où tu vas, mais t'as toujours le moyen de décider de bouger, en fait, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai pas trop de projets pour... Enfin, j'ai pas trop envie de faire de projets pour la rentrée. Parce que déjà, de un, j'ai appris... Enfin, ici, à la ferme, tu vois, j'ai appris que... Que pour être heureux, en fait, il suffit d'être dans un environnement super simple. Et j'ai même un petit peu peur de retourner à... Comment dire ? Dans la ville et dans une vie un petit peu active, tu sais. Genre, je t'avoue que ça me fait vraiment peur parce qu'après avoir goûté ça... Enfin, là, je me verrais bien rester même plus longtemps, tu vois. Genre, je suis vraiment bien ici et... Et c'est vraiment un peu jouer au Monopoly, tu sais. Genre, au Monopoly, tu sais comment c'est, en fait. T'as toujours tes dés et tu sais jamais... On y jouait la dernière fois, c'est marrant et je réfléchissais. Mais en fait, à ce jeu-là, au Monopoly, t'as l'impression que tu choisis, t'as l'impression que tu joues et tout. Mais en fait, tu contrôles absolument rien sauf le fait que tu lances tes dés. Parce qu'au final, au Monopoly... Enfin, là, je te parle du jeu, hein. Mais au Monopoly, le vrai jeu, la plupart du temps, au début, tu lances tes dés. Et peu importe la case sur laquelle tu tombes, tu fais ce que dit la case, tu vois. Quand tu tombes sur une case qui te demande de piocher une carte chance, tu pioches ta carte chance. Quand tu tombes sur la case qui te dit d'aller en prison, ben, t'y vas. Et quand tu tombes sur une maison que tu peux acheter, ben, la plupart du temps, le premier truc que tu fais, c'est que tu l'achètes. Donc, la dernière fois, je me suis demandé, mais en fait, c'est quoi l'intérêt du Monopoly ? Parce qu'au final, tu joues pas, tu vois, comparé à d'autres jeux où t'as une stratégie, où il faut placer certaines cartes avant d'autres et tout, tu vois. Enfin, il y a tout un truc dans les autres jeux qu'au Monopoly, tu peux pas faire, tu vois. Il y a un type derrière, je sais pas ce qu'il veut, j'espère qu'il va pas venir, là. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et en fait, dans la vie, c'est un peu pareil quand il pense. Et je pense que c'est un peu la meilleure façon de... Enfin, pour moi, en tout cas, encore une fois, c'est mon avis, tu vois. Mais c'est la meilleure façon, je pense, de vivre sa vie. C'est de la jouer un peu comme tu joues au Monopoly, tu sais, c'est... Hey ! C'est... En fait, tu sais, au Monopoly, tu sais jamais, en fait, sur quelle case tu vas tomber. Tu sais jamais où tu vas tomber. Peut-être qu'on a tous des projets un petit peu ou des idées de l'endroit ou de la prochaine étape de notre vie, mais on sait jamais ce que ça va être réellement, tu vois. Sinon, enfin, tout le monde vivrait un peu sa vie sur le mode auto, en mode pilote automatique, et on arriverait tous à nos objectifs, etc. Et la plupart du temps, d'ailleurs, ce qui rend une vie belle, c'est quand on se rend compte que... Enfin, quand on avait un objectif, qu'on en a dévié ou qu'on a échoué, et qu'on est arrivé à un endroit qui nous convient, au final, beaucoup plus que celui qu'on pensait vouloir atteindre, tu vois. Et c'est ça, la beauté de la vie, des fois. Enfin, en tout cas, moi, ça a été le cas. C'est souvent des situations où je me suis retrouvé un peu dans la merde, tu vois. Et au final, je me retrouvais dans des endroits dans lesquels je voulais pas être à la base, tu vois, ou dans lesquels j'étais un peu contraint de rester. Et de ces situations-là, j'ai pu tirer vachement, vachement de bénéfices, tu vois. Des trucs que j'aurais même pas soupçonnés. Et souvent des expériences, mais tellement, enfin, dix fois plus grandes que celles que j'aurais vécues si j'étais arrivé au point que j'avais X marqué sur la carte, tu vois. Donc, ouais, c'est un peu comme ça. Et là, je t'avoue que je suis un peu flippé, tu vois. Je sais pas, genre, peut-être que tu pourrais me dire si c'est normal ou pas, mais... Enfin, tu sais, même là, sur les vidéos, genre, j'ai pas envie de parler, de me prendre la tête, tu vois. Genre, je sais pas si tu le sens... En fait, je sais même pas à quoi je ressemble, tu vois. Genre, peu importe, au final, parce que je me sens bien, tu vois. Mais, ouais, ça m'effraie un petit peu. Et en même temps, je suis tellement bien ici. Enfin, la nature, ça m'a ouvert les yeux, vraiment. Ça m'a... Je sais pas comment t'expliquer. Genre, ça m'a détendu, tu vois. Vraiment, quand... Je pense qu'il y a un truc que tu peux pas capter quand t'es dans un quotidien de ville. Déjà, quand tu vis dans une ville de base, tu vois. Y a rien que l'environnement, tu vois. Sans parler des trucs... Sans parler de tous les acteurs et de toutes les différentes parties dans une vie. Rien que l'environnement le fait dans une ville. Je pense qu'il y a des trucs qu'on peut pas capter quand on est dans une ville. Et qui sont beaucoup plus nets quand t'es à la ferme, tu vois. Genre, je sais pas comment t'expliquer. Mais le fait que... Le fait déjà que, hein, t'as le temps, en fait, tu vois. Genre, c'est vrai que... Y a un moment, y a pas si longtemps que ça, je me prenais... Je me surprenais souvent à penser que... Enfin, j'ai l'impression que j'étais pressé, tu vois. Qu'il fallait vite que je fasse ce que je voulais faire. Et d'ailleurs, ce qui était marrant, c'est que je savais pas vraiment ce que je voulais faire, tu vois. Mais qu'il fallait que je le fasse vite. Comme s'il y avait quelque chose qui me pressait. Comme si j'avais quelque chose qui me... Tu vois, une sorte de... De fantôme un petit peu qui me poussait comme ça. Qui me mettait des coups de pieds... Des coups de pieds aux fesses, tu vois. Des fessées pour me dire, allez, vas-y, vite. Comme ça, tu vois. Et en fait, une fois que je suis là... Enfin, je suis bien. Buck. Buck, buck. Comme. Tu vois, je suis bien. Je sais pas. Les animaux, ils se prennent pas la tête, tu vois. Genre... Ils se prennent pas la tête. Ils prennent le temps de vivre. Ils apprécient ce qu'on leur donne. Et puis, s'ils l'ont pas, c'est pas grave. Ils te pardonnent. Enfin, c'est con, ce que je te dis, tu vois. Mais pourtant, c'est ça, la vie, en fait, tu vois. Et... Et tu peux même te demander si ça vaut la peine de chercher plus loin, des fois. Parce que... Je sais pas ce qu'il vaut mieux, en fait. Je sais pas s'il vaut mieux... Est-ce que c'est plus intéressant, au final, de... De chercher plus loin, et de se fixer des objectifs, et vouloir... Vouloir atteindre des trucs, tu vois. Alors que... Que la vie peut être aussi simple que celle d'un chien, tu vois. Enfin... On va peut-être pas vivre la même vie qu'un chien. Mais, tu vois. Dans l'idée, c'est... Vivre, c'est vivre, au final. Tu sais, vivre, ça suffit à lui-même. T'as pas besoin d'accomplir des trucs pour vivre réellement, en fait, tu vois. Le fait de vivre, ça suffit. Ça suffit déjà à soi-même, quoi. Ça suffit. Tu te suffis quand tu vis, tu vois. T'as pas besoin de plus, en soi. Bon, après, nous, les humains, on est un peu mal foutus, tu sais. On a envie d'accomplir des trucs. On a des objectifs. On a des attentes. On a des frustrations, et tout. Donc, ce que je te dis là, vivre comme bug, ce serait pas possible, tu vois. Tu pourrais pas vivre comme ça, en amenant ta balle à toi-même, et en te la lançant, et en t'excitant à aller chercher la balle, et à te la ramener à toi-même pour rejouer, tu vois. C'est pas possible. Mais, je pense qu'il y a moyen de tirer des trucs, quand même, tu vois, de ça. Je pense qu'il y a moyen de tirer des trucs de la ferme, parce que c'est pas possible, non plus, de vivre dans une vie trop sérieuse, tu vois. C'est pas possible de vivre dans une vie trop pressée, trop... Je sais pas comment dire, trop... Ouais, trop sous pression, quoi, tu vois. Ici, pareil, genre, tu sais, si tu me suis... Enfin, j'ai travaillé dans tout, tu vois. Vraiment, j'ai énormément travaillé pendant mon voyage en Australie, en Nouvelle-Zélande. J'ai fait énormément de jobs, tu sais. J'ai bossé dans la boucherie, j'ai fait du déménagement, j'ai fait la distribution de flyers, j'ai fait... J'ai aidé des gens à construire leur baraque. Enfin, j'ai fait beaucoup de trucs, tu vois. Et j'ai jamais été aussi... C'est marrant, hein, mais j'ai jamais été aussi heureux qu'ici... Alors, tu me diras, c'est du volontariat. C'est pas pareil, tu vois, parce qu'on gagne pas vraiment de l'argent, on est juste nourri et logé. Donc, par conséquent, la charge de travail, elle est moins importante. Mais... Ici, tu sais, le boulot, c'est en famille, tu vois. Genre... Enfin, tu vis avec Diane, c'est notre boss, quoi, tu vois. Cliff, c'est notre boss et tout. Mais on vit en famille, on se fait confiance, tu vois. Y'a pas d'histoire dont on se parle dans le dos les uns des autres. Et y'a pas d'histoire de... Y'a rien de ce que tu peux trouver en entreprise aujourd'hui qui te fait te sentir tellement mal aujourd'hui. Enfin, je sais pas si t'as déjà bossé dans... Dans une boulangerie ou dans un truc de restauration rapide ou peut-être dans le... Comment dire ? Dans le prêt-à-porter ou dans... Je sais pas, dans la vente. Mais tu sais comment c'est cette ambiance d'entreprise. Des fois, tu sais, des fois, tu tombes sur des supers équipes. Mais t'as souvent toujours quelqu'un qui est un peu fourbasse et tout et qui fait un peu... Tu vois, qui fait des mauvais coups. Je dis pas qu'ici c'est pas le cas, tu vois. Y'a des gens un petit peu chelous, mais... Je sais pas comment dire, c'est différent. Et je pense que le milieu, il y est pour beaucoup, tu vois. Ici, le but de... Le but, c'est simple, tu vois. Ici, le but, c'est de survivre. C'est-à-dire que c'est d'accueillir les clients et de leur faire passer un bon moment. Et de faire bouffer les animaux et c'est tout, tu vois. Y'a pas de question de profit, de ouf, tu vois. Ou de quoi que ce soit. Ici, le but, il est simple. Et... Et... Et on est tous dedans et on a tous envie d'y être. Parce qu'on s'occupe d'être vivant, donc... T'as pas besoin de te motiver ou t'es pas là en train de dealer avec des vieilles casseroles ou quoi. Tu t'occupes d'animaux, tu vois. Tu t'occupes d'être vivant, donc... Tu vois même pas le truc comme un travail, si tu veux. Tu vois le truc comme... Enfin, tu te sens bien quand t'as donné à manger à tes agneaux et... Et à ton buffle, tu vois. Genre, je sais pas comment t'expliquer, donc... Bref, c'est vraiment un méli-mélo de tout ça. Mais... Tu vois, moi, je cherchais un podcast ce matin ou une vidéo pour moi. J'en ai pas trouvé. Mais j'aurais bien aimé écouter ça, tu vois. Alors, je sais pas si toi, t'as aimé écouter ça. Alors là, c'est peut-être que oui. Et dans ce cas-là, je suis content, tu vois. Franchement, je voulais te dire aussi, ouais, je suis content qu'on passe ce temps ensemble. Parce que... Enfin, tu sais... Moi, je suis conscient que... C'est pareil, sur YouTube... J'ai souvent pensé... J'ai toujours voulu... C'est pas que j'ai toujours voulu, mais... C'est vrai que... Enfin, tu sais, on a tous envie d'atteindre un nombre d'abonnés de ouf. Et d'avoir un succès de malade et tout. Et... C'est aussi ça, tu vois, que je réalisais ici. C'est que... En fait, c'est pas... En fait, je pense que ça arrivera jamais. Et au final, c'est pas ça qui compte, tu vois. Parce que c'est pas ça dont j'ai envie. Et parce que... Tu vois, si j'étais à ce niveau-là... Ça voudrait dire que je transmets pas le bon truc, tu vois. Parce que... Parce que les gens qui arrivent à ce niveau-là... Où il y en a, hein. Parce qu'il y a des gens qui ont des trucs super, super intéressants. Qui font vraiment des super vidéos. Comme Joe Rogan, là. Tu sais, le podcaster, le comédien et tout. Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abonnés. Beaucoup de succès. Et... Et il transmet des trucs super profonds. C'est pas ça que je veux dire, mais... Je sais pas comment t'expliquer. Je me... Je me prends moins la tête, tu vois. Et en fait, si... Si toi, tu te reconnais tout simplement... Enfin, si tu te sens bien, en fait, ici avec moi, tu vois. Dans les vidéos dans lesquelles on parle et tout. Faut que je me tienne plus droit. Faut que tu me le dises, ça, tu vois. Franchement, des fois, faut me le dire de me tenir plus droit et tout. Mais... En fait, c'est ça qui compte, tout simplement. Et... Ce qui compte, tout simplement, c'est d'être entouré de personnes qui te vont bien, tu vois. Et à partir de ce moment-là, en fait, peu importe de quoi tu parles. Tu sais, c'est comme quand... C'est comme quand... Moi, je suis avec mes potes. Et des fois, on faisait des grandes soirées comme ça. En mode débat. Ça partait dans tous les sens et tout. Et moi, j'avais pas toujours d'avis sur tout, tu vois. Parce que je suis vraiment pas le mec orienté politique et tout. Et c'est vrai que ça partait souvent là-dessus. Mais peu importe de quoi tu parles. Tant que t'es avec les gens que t'aimes bien, au final, tu te sens bien, tu vois. Et c'est ça qui compte réellement. Et en fait, t'as pas besoin de... Ouais, t'as pas besoin de plus, quoi, tu vois. Enfin... Je sais pas comment dire. Tu peux tout à fait te sentir bien avec un cadre super, super simple, en fait. Et c'est ça que j'ai commencé à capter ici, à la ferme. Et... Je suis content aussi de... Je suis content de le quitter, tu vois. Je suis content que les choses vont bouger. Et je suis content de voir ce que je vais un peu pouvoir en tirer. Mais dans la vie... Dans la vie un peu plus commune. Dans la vie un peu plus banale. Et surtout en France. Parce que j'ai très très hâte de ce retour en France. Je sais pas du tout ce qui va se faire. Je sais pas du tout si on va pouvoir se croiser ou quoi. On va essayer de faire des rencontres. Ce serait cool, tu vois. J'aimerais bien aussi créer mon studio de podcast et qu'on fasse des interviews et tout. Ce serait vraiment sympa. Enfin bon, tout ça, on verra. Et on verra. Y'a le temps, quoi. Mais bon, j'espère que t'as passé un bon moment. Et moi, je te dis à la prochaine pour notre prochaine petite conversation, tu vois. Y'a un formulaire en dessous dans la description si tu veux poser une question sur ce qu'on vient de dire. Ou si t'as des questions en général sur des trucs comme, je sais pas moi, la ferme, la Nouvelle-des-Landes. Ce que tu veux, tu vois. On s'en tape. On est en famille. On parle de tout, tu vois. Nos censures. Et voilà. Et moi, je te dis à la prochaine. Je te souhaite de passer une bonne journée. Attends, je vais te montrer Buck un petit coup, là. Lui aussi, il te dit à la prochaine, tu vois. Buck. Buck. Say goodbye. Say goodbye. Et voilà, quoi. Allez, à la prochaine, mon ami. Ciao. Voici làquet d'on par Dieu. Suzvat, beaucoup. Sous-titrage ST' 501